Quand je suis arrivée ici, je me suis fait des idées, je vois bien que ça m'a nulle part. Ah mais toi, à sa place, elle est homo, t'es hétéro. Et alors ? Et alors, elle pense que t'as juste envie de t'amuser avec elle. Je suis attirée par elle, mais j'ai l'impression que si on sortait ensemble, ça ne durerait pas. Donne-nous une chance, t'es pas la seule à prendre un risque. Tu sais avec qui je parlais ? Richard Ferdé. C'est un très beau parti. Qu'est-ce qui vous fait rigoler ? Mais rien. Je sais que c'est toi qui habitait Liliane. Tôt ou tard, je te coincerai parce qu'à partir de maintenant, je vais plus te lâcher. Alors vous ne savez vraiment pas comment cette clé a pu atterrir sur la scène de crime ? Moi, je suis sûr que c'est une mise en scène pour essayer de me faire plonger. C'est moi qui ai orienté les soupçons sur Léo Castelli, déposant les clés de sa chambre sur le lieu du crime. Le retour de Francis me stresse. En fait, c'était son Mac et il a débarqué la semaine dernière. C'est un pervers, sournois et manipulateur. Je pense que mon fils est assez grand pour se faire une opinion tout seul. Je t'interdis de l'appeler comme ça. Il a le droit de parler comme ça, c'est mon père, je suis son fils. Je veux me débarrasser de ce brave capitaine. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il m'a volé ma famille. C'est elle, qu'on soit noirs ou blonds. Et si on prend leur main pour elle, la vie est plus belle. T'as vu Maxime ce matin ? Non, il est encore dans son lit, je pense. Deux fois, il est sorti ce week-end sans me dire où il allait. Et hier soir, je ne l'ai pas entendu rentrer. Moi, je suis sûre qu'il était avec Francis. Tu ne crois pas qu'il était avec Sonia plus tôt ? Je ne sais pas. Écoute, depuis que je sais qu'il voit ce salaud en cachette, j'ai l'impression qu'ils passent tout leur temps ensemble. Qu'est-ce qu'il lui veut, d'après toi ? Je suis sûre qu'il veut se servir de Maxime pour m'atteindre. Et même peut-être pour me remettre sur le trottoir. Non, tu sais que je l'en empêcherai. Oui, enfin, si tu peux. Moi, je connais Francis. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et ça l'amuse de faire souffrir les autres. Mais tu ne crois pas que pour l'équilibre de Maxime, c'est mieux de lui donner une seconde chance. Si tu donnes une seconde chance à un crottal, il ne te rate pas. Encore en train de critiquer mon père. Bon, je vous laisse ça. Je vais faire les chambres. Ça ne marche pas, la méthadone. J'ai trop envie d'une dose. Je n'arrête pas d'y penser. Cette nuit, j'ai rêvé que je me faisais en shoot. T'es en période de stress. C'est psychologique. Alors tu te rabasses sur la seule chose qui te permettrait et qui te permettait de tout oublier. Ça va passer. Je ne vois pas comment. Ça va être de pire en pire maintenant que ce connard de Sacha est sorti de tôt. T'as peur qu'il veuille se venger ? Oui, bien sûr qu'il va se venger. J'essaie de le faire tomber. Il ne peut pas laisser passer ça. Écoute, il faut que tu arrêtes de penser à lui. D'accord ? Il y a le capitaine Castellier et moi. On est là pour te protéger. Alors pense à ton avenir. Il y a plein de choses devant toi. Mais quel avenir ? Je ne sais rien faire de toute façon. Mais bah, t'apprendras. T'apprendras. Excusez-moi, je vous ai entendu parler. Moi, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Qu'est-ce que je vous dis ? Peut-être que vous devriez demander à quelqu'un qui connaît le métier. C'est ce que j'avais fait. J'avais engagé un couple d'intérimaire. Mais ils m'ont appelé. Ils ont trouvé un job plus long et mieux payé. Alors je me retrouve tout seul. Vous en pensez quoi ? Elle pourrait s'en sortir ? Mais bien sûr. C'est un super métier. Il suffit juste d'avoir des jambes, une cervelle, un joli sourire, pas avoir peur du travail. Le reste, ça suit. Allez, dis oui. Oui, oui, allez. C'est l'occasion. C'est pas la peine. Je sais que je fais peine à voir, mais vous ne vous sentez pas obligés de m'engager par pitié. Je peux me débrouiller. Vous peut-être, mais pas moi. Si je trouve personne, je me retrouve tout seul au bar, en cuisine, en salle. Ça risque d'être chaud, là. Bon, on va vous déchisser. Mais c'est mon père, Léo. Et je dois le connaître, qu'il ait fait des conneries et même s'il en refait un jour. Mais elle, c'est ta mère. Elle veut te préserver. Oui, ma mère. Elle est absente pendant 16 ans. Elle a tout fait pour me préver de mon père. Elle avait des raisons de te cacher la vérité. Mais Francis, alors, il m'a jamais menti, lui. Il a été honnête avec moi sur son passé. Il est franc. T'es sûr qu'il est sincère ? Oui. C'est vrai qu'au début, ça me dégoûtait un peu de le connaître, mais maintenant, on passe vraiment des bons moments ensemble. Il me donne envie de lui faire confiance. Peut-être un peu tôt pour que tu lui accordes ta confiance. Mais ça va ou quoi ? Parce que tu le connais, toi, pour dire que c'est encore un connard ? Non. Mais je veux que vous soyez bien ta mère et toi. Prends en compte son avis. Sois prudent. Mais c'est pas prudent qu'elle veut que je sois, c'est que j'arrête de le voir. Et ça, honnêtement, je peux pas faire. Je me sens comme dans un rêve ce matin. Attends, on peut dire que tes doigts ne meurs dès le réveil, hein ? Mais c'est grâce à toi. Tu me fais oublier tous les tracas du matin. Le réveil qui sonne, la misère du monde. Non, faire gaffe quand même parce que les voisins vont faire un rôle de tête en nous voyant. Bon, aucune importance. Mais je rêve. Regarde la celle-là. Elle embrasse les filles depuis à peine une semaine que déjà, elle veut faire son coming-up. Mais j'embrasse pas les filles. Je t'embrasse toi. J'ai envie de pouvoir le faire ailleurs qu'entre ces quatre murs. T'es sérieuse quand tu dis ça ? Ça, c'est étonnant. Tu sais, pour les gens, on est deux goudous et c'est pas forcément quelque chose qu'ils acceptent. Mais tant plus pour eux. J'ai pas honte d'être heureuse avec toi. C'est pas une raison pour aller trop vite. Et puis assumer une relation homo, c'est beaucoup plus difficile que ce que tu crois. Quoi, ils vont nous brûler sur la place publique ? Mais non, mais les regards, les murmures, les clins d'œil des mecs qui fantasment sur les lesbiennes, crois-moi, c'est pas forcément agréable. Mais il faut les ignorer. Bien sûr, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, c'est épuisant. Et puis ton père, tu y penses à ton père ? Quelle va être sa réaction, à ton avis, hein ? Je ne vais même pas l'imaginer. C'est pour ça. Pour l'instant, il vaut mieux rester comme ça, crois-moi. D'accord ? Alors, je reste ta grande copine hétéro avec qui tu as une relation torride dès qu'ils ont le deux tournées. Tu perds ton temps à appeler le service après-vente. Je ferais mieux de bricoler le frigo toi-même. Ah non, c'est hors de question. Il est sous garantie. Vous êtes en relation avec le service après-vente électro-clic. Veuillez énoncer l'objet de votre appel. Réparation au frigo. Cette demande n'est pas répertoriée. Veuillez reformuler l'objet de votre appel. Réparation. Promotion. Voici la... Non, non, je n'en peux plus. Ils m'ont fait le coup tout le week-end. Euh... Et c'est dépannage réfrigérateur. Bonjour. Vous êtes en relation avec le service après-vente électro-clic. Veuillez énoncer l'objet de votre appel. Dépannage réfrigérateur. C'est bien. D'ici une semaine, on connaîtra tous les synonymes de réfrigérateur, panne, réparation. C'est cool. Putain, si vous me basculez sur les promotions, je débarque chez vous avec un fusil à pompe, je fais un massacre. C'est électro-clic, Vincent. On met à ce bonjour. Oui. Bonjour, monsieur, ça va ? Oui, merci. Quel est l'objet de votre appel ? C'est pour une panne de frigo. Avant que mon père arrive, il faut que je te dise un truc. En fait, tu l'as déjà vu, c'est le gars à qui on a fait un questionnaire à Montpellier. Ah oui ? Tu me l'as pas dit plus tôt ? Non, je ne savais pas comment t'en parler et puis tout s'est enchaîné super vite. C'est bizarre quand même. Et pourquoi il a pas dit qu'il était la première fois qu'on l'a vu aussi ? Il a flippé. En même temps, notre questionnaire, franchement, ça tenait pas trop la route. Oui, bon, ça, c'est sûr. Mais... Bon, écoute, Maxime, je préfère être franche avec toi. J'appréhende un peu, là, de rencontrer ton père. Oui, je comprends, moi aussi, mais c'est important que ça se fasse. Mais t'en fais pas oui, de toute façon. Même si on s'entendait pas ton père et moi, ça, j'aurais rien d'autre relation. Mais pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu t'entendrais pas avec mon père ? Non, mais je le pense pas, mais je disais ça au cas où, tu vois ? Non, parce que toi, t'es super enthousiaste et c'est normal, c'est ton père. De ce type, je connais quoi ? Son passé, c'est tout. Bonjour. Salut. Euh... Sonia, c'est ma copine. Et Francis. Mon père, donc... Enchantée. Enchantée. Alors, votre sondage sur la consommation, ça avance ? Oui, bon, bah... Désolée pour cette mise en scène l'autre jour. Ne vous inquiétez pas, je comprends très bien. C'était même prudent. Vous saviez pas sur qui vous alliez tomber, hein ? Non. Mais tu me fais du pied ou je rêve ? Mais non, tu rêves pas. T'es une vraie adolescente, hein. Hum. Ouais, et surtout, je peux plus me passer ni de tendresse, une petite ligne d'amour plus de cinq minutes. Oui, alors, c'est là où... Je te disais, il y a une petite erreur de calcul. Eh oui, et t'as raison. Je... Je ne vous dérange pas ? Pas du tout. Il y a un problème ? Je voulais te prévenir que j'ai reçu un coup de fil d'un homme qui désespère de te voir. Oh non, papa, tu vas pas recommencer avec ton trentenaire célibataire bien sous ton rapport, là. Mais il insiste pour te rencontrer. Oui, bah ça m'intéresse pas. Ah, t'as qu'elle épousée, toi, ton frénet, là, s'il te plaît tant que ça. Il s'appelle Fernet. Et puis je t'assure qu'il a beaucoup de qualité. Oui, doit un portefeuille bien rempli. Bon, moi, je vais y aller. Cette discussion, ne me regarde pas. Non, mais attends, il n'y a aucune raison que tu partes. Tu sais, mon père m'a toujours dit qu'il valait mieux laver son lâche sale en famille. Bon, papa, c'est terminé, tu sais, le temps où les parents présentaient des fils de bonne famille à leurs filles. Électro-clic, je viens pour le frigo. Bah oui, entrez. C'est impossible de se garer dans votre quartier. Ça fait 20 minutes que je tourne. Vous avez trouvé une place, finalement, non ? J'en ai marre, j'ai mis les camionnettes n'importe comment. Bon, il faut que je me dépêche. je n'ai pas envie de choper une prune. Il est où, votre frigo ? Il est là. Lieutenant, c'est une bonne bacon, ce modèle. Vous n'avez pas fait une fausse manip ? Non, enfin, à moins que le brancher, l'ouvrir, mettre de la nourriture dedans, ce soit des conseillers. Vous lui reprochez quoi, exactement ? Il ne fait pas de froid. Pour un frigo, c'est gênant, non ? Il marche. Vous êtes sûr ? Qu'on les grandit, il fera 4 degrés dans 45 minutes dans le frigo, ça veut dire qu'il marche. C'est écrit noir sur blanc sur le mode d'emploi. Pourtant, je vous assure, il est tombé en panne vendredi. Vous entrez dans la catégorie des gens qui appellent pour des problèmes imaginaires. Il y en a malheureusement beaucoup en ce moment. Non, mais je vous jure, il ne marchait pas. Écoutez, je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Ça vous fera 60 euros. Et il est sous garantie, hein ? Le déplacement d'un technicien pour une panne imaginaire est payant. La direction a mis ça en place pour éviter qu'on nous déplace pour un oui ou pour un non. Mais il ne marchait pas, j'ai des témoins qui peuvent le confirmer. Vous payez en chèque ou en liquide ? Par chèque. Tu perds ton temps, je ne compte pas rencontrer cet homme. J'ai bien compris. Et je trouve ça dommage. Qu'il y a autre chose à me dire ? Tu sais qu'il commence à courir des rumeurs à propos de toi et de cette jeune femme. Ah bon ? Je ne savais pas. Les gens sont en droit de se poser des questions. Et qui se pose des questions ? Les gens ou toi ? Tu peux quand même admettre que c'est normal que je m'inquiète. Non. Quand je suis rentré dans cette pièce, vous aviez l'air très proche. Mais on est très proche, oui, effectivement. Et alors ? Et alors ? On évolue dans ces milieux où ce genre de comportement peut faire jaser. Tu me demandes de coucher avec Ferney pour rassurer les gens sur ma sexualité, c'est ça ? Mais pas du tout. Mais excuse-moi, je ne comprends rien de ce que tu me demandes, là. Écoutez, ce n'est pas grave. Maintenant qu'elle ne dort plus chez toi, les rumeurs vont cesser. Je suis désolée de te décevoir, mais elle est revenue. Mais pourquoi ? Parce qu'elle n'a toujours pas d'appartement. Et parce qu'on s'entend très bien. Enfin, c'est quand même un monde de travailler dans une boîte de BTP et de ne pas être capable de lui trouver un endroit où dormir, celle-là, enfin... Je... Je comprends pas pourquoi ça te perturbe autant. Parce que ça ne te ressemble pas. En fait, t'es terrorisée à l'idée que je puisse avoir une liaison avec elle. Comment tu peux imaginer que je pense une chose pareille ? Ah ben, je sais pas. T'es pas clair. J'ai du mal à te suivre. J'ai été nulle, je sais. Ben, c'était ta première fois. J'étais pas mieux quand j'ai commencé, moi. Ouais, sauf que toi, t'as appris. Moi, j'y arriverai pas. C'est pas mon truc de progresser. Eh ben, arrange-toi pour que ça le devienne. Faut s'accrocher, des fois, dans la vie. Euh... C'est quoi, ce verre que t'as la main, là ? Ah merde, c'est pour qui, les gens ? Ça serait pas pour moi, par hasard ? Ça fait un quart d'heure que j'attends ma vodka. Je suis désolée. Tenez. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du gin. Ah, excusez-moi, je me suis trompée. Je vais vous le changer. Mais comment est-ce qu'on peut confondre de la vodka avec cette eau de colonne ? Allez, une vodka, une double dose pour Rachel. Oh, ne sais pas de m'amadouer, toi. C'est le bordel dès que Roland n'est pas là. Merci. Ça, je vous le fais pas dire. Et dites-moi, vous pourriez pas l'appeler pour qu'il annule ses vacances au Maroc ? Non, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Je voudrais vous parler de Sacha Lagoun. Il faut nous aider à le coincer pour le meurtre de Liliane. Quand il sera en prison, il ne pourra plus vous faire aucun mal. Je ne sais rien sur le meurtre. Vous pouvez témoigner qu'il vous battait et qu'il vous fournissait de la drogue. Personne n'écoutera une fille comme moi. Si. Il sera inculpé, je vous le garantis. Il restera en préventif au moins assez de temps pour que je trouve un moyen de prouver qu'il a tué Liliane. Ton père débarque dans 10 minutes. Je vais y aller, non ? Non, mais non, mais reste. C'est pas grave si t'es là quand il arrive. Ah bon ? Attention, parce que deux présentations de famille dans la même journée, ça fait beaucoup quand même. Non, mais t'inquiète pas. Il est plutôt cool, en fait. Et le mien ? Tu l'as trouvé comment ? Euh... Un peu intimidant. Mais c'est sympa de sa part d'avoir essayé de me mettre à l'aise. Ouais. Mais t'as du mal à ne pas penser à ce qu'il a fait avant ? Un peu, ouais. Non, mais je sais que c'est le passé qu'il a payé pour ce qu'il a fait. Il a fait de la prison quand même, mais j'arrête pas d'y penser. Et du coup, je sais pas trop comment me comporter, tu vois, par rapport à lui, tout ça. C'est mon père. Il profitait de la vue. Je vois ça. Euh, bah... Maxime, mon père. Bonjour. Bonjour. Mon père, dont la grande spécialité est, comme tu peux le constater, d'arriver avec 10 minutes d'avance. Ou de retard, en fait. Ça dépend, mais jamais à l'heure. J'ai un rendez-vous qui s'est annulé, alors je suis venu 10 minutes plus tôt, histoire de profiter de ma fille chérie. Normal, non ? Oui, oui, bien sûr. Sonia m'a dit que vous habitiez au Mistral ? Oui, à l'hôtel Select, sur la place. Euh... Ma mère s'occupe de l'hôtel. Enfin, l'éco-propriétaire, quoi. Ah, c'est bien. Votre père, il fait quoi ? Son beau-père est capitaine de police. En fait, ses parents sont séparés. Comme toi et maman, quoi. Ah, de nos jours, c'est plutôt courant. C'est même quand on n'est pas divorcés que ça parait bizarre. Ouais, c'est vrai, ça. Vous êtes dans la même classe ? Euh, non, Maxime, en école d'apprentissage, en fait, pour devenir plombie. Ah, plombier, c'est bien. Il y a toujours du travail. Puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut monter sur l'entreprise. Oui, enfin, pour l'instant, j'essaye surtout d'avoir mon diplôme, puis pour l'entreprise, on verra plus tard. Bien sûr, ouais. Capitaine, j'aimerais avoir quelques éclaircissements. Bien sûr. À propos de quoi ? Des recherches que vous faites faire à vos collègues. Vous pouvez me dire qui est ce Francis Grangier ? C'est l'ancien mec d'Agathe. Je vous demande pardon. Il a débarqué à Marseille, je veux savoir pourquoi. Vous n'avez pas à utiliser le temps des hommes de ce commissariat pour faire des enquêtes personnelles. Oui, mais Agathe n'est pas rassurée, elle a l'impression qu'il lui en veut. Elle n'a qu'à porter plainte. Pour l'instant, il n'y a rien qui suscifie une plainte. Donc, vous pouvez arrêter de faire perdre leur temps à vos collègues. Commissaire, je voulais vous dire, vous allez pouvoir coffrer sa chalabonne. Sonia Ribeira accepte de témoigner pour ses activités de proxénétisme. Comment le savez-vous ? C'est moi qui l'ai convaincu. Vous n'avez pas l'air d'avoir bien compris, Castelli. Je vous interdis de vous intéresser à ce dossier de près ou de loin. Vous êtes bien trop mouillé dans cette affaire. Mais enfin, c'est quand même rassurant de savoir que... Je ne plaisante pas ! Votre attitude pourrait entraîner un vice de procédure, d'autant qu'il reste encore toute la lumière à faire sur votre relais exact dans cette histoire. Je vais hésiter pendant un bon moment avant de venir vous. J'imagine. Ça ne doit pas être évident de se retrouver en face de l'homme qui dirige votre société. Je ne suis pas venu pour vous parler de ça. Pourquoi vous voulez me voir ? Vous avez des problèmes d'argent. J'ai des soucis avec Céline. C'est récurrent. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez rien remarqué entre Céline et Mademoiselle Mirbeau ? Vous pensez qu'elles ont une liaison ? Tout à l'heure, j'ai surpris ma fille avec sa main dans les cheveux de cette femme. Et alors ? Ben alors, qu'est-ce que vous en pensez ? On peut très bien imaginer que Céline ait une relation homosexuelle même si cette idée vous dérange. Vous êtes sérieux ? Oui. Elle a une image plutôt dégradée de la figure paternelle. Vous êtes en train de vous foutre de moi ou quoi, là ? Non. Enfin, quand même, on ne devient pas lesbienne comme ça, là, du jour au lendemain. Elle l'a peut-être toujours été et elle a refoulé son penchant naturel. Non, 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 je ne peux pas vous croire. Toute petite déjà, elle faisait tout pour séduire les hommes. Oui, je sais, c'est dommage. Une aussi belle femme qui passe à l'ennemi. Arrêtez avec votre ton sarcastique, là. Ça m'horripile. Je vous fais marcher et je n'imagine pas une seconde Céline s'intéresser aux femmes. Et vous croyez que c'est rigolo ? De notre côté, je ne suis pas bien certain des intentions de cette Mademoiselle Mirbeau. Ne vous inquiétez pas, Céline ne cèdera jamais. Elle a trop besoin des hommes. Marion Mathias ? C'est vous qui m'avez appelé ? Oui. J'ai quelques questions à te poser. Si tes réponses me conviennent, tu n'auras pas à le regretter. Pourquoi vous m'avez demandé si je connaissais bien Liliane ? Parce que c'est à son propos que j'ai des questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous aider. Je n'ai pas croisé Liliane depuis un moment. C'est sur le passé que j'ai des questions. La période où elle fréquentait le capitaine Castelli. Fréquenter, c'est un bien grand mot. Ils couchaient ensemble. C'était un mec paumé, alcoolique. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre de cette histoire ? Pourquoi vous vous êtes perdu de vue avec Liliane ? J'ai rencontré un type. Il m'a aidé à quitter la rue. Je n'ai pas cherché à revoir les copines. Si tu es rangé, je n'ai pas besoin de toi. Je vais chercher une fille qui n'a pas d'attache. Et donc, il n'y a pas grand-chose à perdre. Mais attendez. Mon mec m'a largué pour une petite salope de 20 ans et depuis, c'est la merde. Alors, si vous avez un truc à me proposer, dites toujours. Il y a peut-être un service que tu peux me rendre. Vous voulez que je fasse quoi ? Que tu m'aides à faire tomber Castelli. Combien vous comptez me donner pour ça ? Le problème de l'argent, c'est que ce n'est pas infini. C'est mieux à te proposer, moi. La place de Liliane dans son salon de massage. Attends, je ne comprends pas. Le réparateur, il ne devait pas passer aujourd'hui ? Si. Et si ça se trouve, il est passé et Franck n'était pas là. D'accord. S'il a fait ça, je l'étrangle. On sera deux. Vous êtes là ? Oui. Et toi, par contre, t'étais où ? T'étais pas censé attendre le réparateur ? Il est passé, mais le frigo... Qu'est-ce qu'il a encore ? Arrête de raconter des conneries, Franck. Le réparateur n'est jamais passé. Mais si, l'écran devait indiquer qu'il sera à bonne température dans 45 minutes. Donc, il est venu pour rien. Oui, et ça nous a coûté 60 euros de déplacement. Alors, écoute-moi bien. Tu vas les appeler tout de suite. Tu leur dis que si demain, ils ne rappliquent pas la première heure, je leur balance les associations de consommateurs aux fesses. D'accord. Bonjour. Vous êtes en relation avec le service après-vente électro-clic. Veuillez énoncer l'objet de votre appel. Réparation au frigo. Dépannage réfrigérateur. Cette demande n'est pas réparée. Ah ben, c'est son cas. Il faut que je recommence. Bonjour. Qu'est-ce qu'il voulait, ton père ? Il cherchait à savoir ce qui est exactement entre nous. Non, je crois que l'idée que sa fille puisse avoir une relation, contre nature, le terrifie complètement. La plupart des pères sont comme ça. Le tien aussi ? Depuis le temps, elle dit qu'il s'est fait à l'idée, mais moi, je n'en suis pas si sûre. De toute façon, le mien, il va bien falloir qu'il s'habitue. Sinon, c'est tant plus pour lui. Je n'en suis pas plus pour lui. Papa, qu'est-ce que tu veux ? J'ai dû prêter mon appartement à un ami. Tu peux m'accueillir. Pourquoi ton ami, il n'a pas les moyens de se payer une chambre d'hôtel ? T'inquiète pas, je me ferai petit, tout petit. Non, mais papa, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas débarquer ici à un impreviste. Mais pourquoi ? D'habitude, ça ne pose pas de problème. Oui, mais là, je n'ai pas de chambre ou de coucher. Céline, je vais donner la chambre d'ami à ton père. Moi, j'irai chez le mien. En plus, il doit être probablement absent, il doit être en mer. Mais non, il n'en est pas question. Tu ne vas pas partir parce que mon père trouve une raison fallacieuse de s'installer ici. En fait, tu ne vas quand même pas me jeter à la rue, non ? Tu n'as qu'à prendre la chambre d'ami. Ah. Et mademoiselle Mirbeau, où est-ce qu'elle va coucher ? Virginie va s'installer. Elle va dormir avec moi. Non, mais on est amis, ça ne pose pas de problème. Si ça te va, bien sûr. Oui. Enfin, sauf si tu ronfles. Maxime est un gamin incroyable. Il est intelligent, sensible. Je suis très fier d'avoir un fils. Sors d'ici. Pourquoi tu me l'as caché si longtemps ? Pour pas que tu le détruises. Pourquoi tu penses ça ? Je veux simplement partager du temps avec lui et apprendre à le connaître. Mais tu n'y arriveras jamais. Pour ça, il faut avoir un minimum de respect et d'affection pour les autres. Tu me vois vraiment comme un salaud. On va voir que c'est pratique. Ça te permet de ne pas culpabiliser par rapport à ce que tu m'as fait. Ce que je t'ai fait ? Tu m'as quand même balancé aux flics. Je n'ai jamais fait ça. Ne t'inquiète pas. C'est du passé. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai eu envie de me venger, mais j'ai fini par te pardonner. Il n'y a rien à pardonner. Je ne t'ai pas balancé. Si, tu l'as fait, mais ça n'a pas d'importance. Pas grave. Il ne me touche pas. Agathe, toi et moi, on est fait l'un pour l'autre. Je sais que tu finiras par me revenir. C'est un transfert de Noël à Droits de Vente. Aïe nous a dire, c'est un transfert de Noël à Droits de Vente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance